Bienvenue encore une fois à notre, à une de nos super rencontres de francisation. Je suis, il y a quelques personnes qui se joignent à nous aujourd'hui, qu'on avait probable, en tout cas je ne pense pas qu'ils s'étaient, qu'ils avaient pu se joindre à nous avant, donc je me présente, Julie Robitaille. Je suis conseillère pédagogique à l'équipe shop pédagogique anglo, donc je m'occupe des neuf commissions scolaires anglophones, quelques-unes qui ont des étudiants anglophones, mais qui sont quand même des centres de services scolaires franco, et deux commissions scolaires à caractère particulier, puis un petit peu de carcérales à travers. Alors, en langue et en sciences humaines, à votre service. Je suis accompagnée aujourd'hui par M. Charles Durocher, qui est conseiller pédagogique, lui aussi, à l'équipe shop, qui va pouvoir se présenter dans quelques secondes, et de ma collègue Lucie Tremblay, service éducatif complémentaire, anglo, elle aussi. Donc, mais évidemment, la rencontre se fait en français aujourd'hui, puisqu'on est en francisation. Alors, en ce qui me concerne, c'est tout. Alors, c'est à mon collègue Charles de prendre la parole. Bonjour tout le monde. Toujours très heureux de participer à cette communauté. Très brièvement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charles Durocher. Je suis conseiller pédagogique en francisation. Nouvellement, sur un poste, donc un mandat d'accompagnement national. Donc, je suis au service du réseau, des centres de services scolaires et des school boards pour la francisation, donc pour l'ensemble du réseau. Donc, c'est ça. Donc, j'ai différents moyens de soutenir le réseau, notamment par la participation à des groupes de travail, des groupes de rencontres, des webinaires, des outils à développer, donc en fonction des besoins qui font surface, qui feront surface. Je vais orienter mon travail de soutien pour l'ensemble de la grande communauté de la francisation. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Lucie Tremblay. Je suis orthopédagogue nouvellement à l'accompagnement national. Alors, je travaille, c'est ça, avec Julie et Charles. Donc, moi, je suis ici aujourd'hui parce qu'on avait, on a fait un sondage auprès de vous en début d'année scolaire et les besoins en termes d'élèves à besoins particuliers, l'inclusion, c'était des thèmes qui revenaient. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui avec vous. Je vais partager mon écran pour commencer. Alors, je commence, je me lance. Après co-francisation, vous êtes de sec. Alors, bien sûr, tout ça, c'est en français, mais si jamais il y en a parmi vous qui sont des conseillers pédagogiques ou tout le monde, que vous avez envie de poser vos questions en anglais, « Feel free to go. There is no problem at all. » On est inclusé. Bon, vous avez ma présentation. Vous allez avoir le lien vers cette présentation-là aussi à la fin de la rencontre. Donc, si vous voulez aller en apprendre plus sur moi, vous le ferez, soit par une lettre ou une vidéo que j'ai préparée quand je suis arrivée en poste. Donc, mes intentions pour aujourd'hui. Première chose, identifier nos élèves. Réfléchir sur les besoins de nos élèves affaits au social. Définir l'inclusion et la vivre dans un contexte de classe. Donc, il va y avoir un réinvestissement un peu dans la vraie vie. Se familiariser avec certains concepts liés à l'apprentissage. Et résauter dans le plaisir et la bienveillance. Pour moi, c'est très important. Bon, on est en virtuel, là, mais si jamais vous voulez nous raconter des anecdotes, n'hésitez pas, là, allez-y. Oui, c'est très important, le plaisir et la bienveillance, bien sûr. En tout ce que vous dites, on va le prendre en considération. Puis moi, c'est très important que ce que je dis aujourd'hui, ça vous touche dans votre milieu. Donc, je n'invite pas, là, à prendre la parole aux besoins. Je suis toujours ouverte et disponible à écouter vos commentaires. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va visualiser une vidéo, commencer, échanger en lien avec votre contexte et la vidéo qu'on va avoir vue, dresser un portrait des élèves en transposition, identifier les besoins des élèves. Alors, cette première section-là, ça va être une première partie, je vous dirais, de la moitié de ma présentation. Et l'autre moitié, comment créer un environnement d'apprentissage inclusif et découvrir des processus cognitifs en lien avec l'apprentissage. Moi, j'ai un plan de match. Ça se pourrait que je le change en cours de route aussi. Je ne vous connais pas beaucoup. Je ne sais pas à quel point les échanges vont être riches. Donc, ça se pourrait qu'on passe un peu à travers le contenu en se parlant. Peut-être que j'aurais à vous poser des questions. Fait qu'on verra un petit peu, puis je vais m'adapter à comment ça se passe. Alors, on va commencer un peu par un vidéo. Ça dure quand même six minutes, mais je vous dis que c'est un sujet qui est très bien investi. Alors, c'est Todd Rose, psychologue américain. Et Julie va nous mettre le lien vers ce vidéo-là dans le clavardage. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien et à l'ouvrir dans votre YouTube. Puis, écoutez vraiment jusqu'à 6 minutes 35. Et après, vous revenez ici et on s'en parle. Alors, tout le monde a fini de visionner la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi selon vous, moi, je vous ai fait exporter ça aujourd'hui? Ce serait quoi des liens à faire avec votre pratique? Donc, je vous écoute. Est-ce que je peux me prononcer? Tellement, vas-y Julie. Bien, je trouve ça vraiment bien parce que ça aurait été ma première question à cette personne-là de lui demander, est-ce que les pilotes peuvent faire quelque chose pour améliorer leur situation eux aussi? Est-ce que, donc, à ce moment-là, moi, ce que j'aime entendre, c'est, ah, la solution, c'est peut-être le siège ajustable. Donc, ça fait très mon affaire d'entendre qu'il n'y a pas qu'un côté de la médaille qui doit faire des ajustements, qui doit donner des accommodements, mais qu'il y a aussi une part de responsabilité dans sa réussite qui va de l'autre côté, du côté du pilote ou de l'apprenant, dans ce cas-ci-là, si on fait le lieu. C'est tout. Tout à fait. Bien, en fait, Julie, c'est exactement ça. Tu parles vraiment du début du vidéo. On mettait la faute sur les pilotes, sur les instructeurs, sur les techniciens qui bâtissaient, mais dans le fond, si on regarde un petit peu le problème d'un autre côté, il y a peut-être d'autres solutions qu'on n'avait pas envisagées nécessairement. Quand on y pense, finalement, ça devient comme l'islam. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres choses à dire par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pensez par rapport au pilote moyen? Est-ce qu'on peut remettre ça un petit peu dans notre salle de classe et dire, est-ce que ça existe, l'élève moyen? Oui, je peux répondre. Bien, c'est sûr que moi, j'aurais tendance à dire que l'élève moyen, c'est plutôt rare. Souvent, on va avoir des élèves très forts ou des élèves très faibles, mais dans la moyenne, il n'y a souvent pas tant que ça d'élèves. On a souvent des extrémités. Je pense qu'effectivement, l'élève moyen n'est peut-être vraiment pas si présent que ça. Donc, on a à naviguer souvent entre les deux extrêmes. Tout à fait. Merci, ma réponse. Moi, quand je pensais, Lélia, je vais vous donner le droit de parole dans quelques instants. Quand je pensais aux quatre compétences aussi, les profils, les épaules, la grandeur, la taille. Un élève peut être très grand, donc il peut être très fort en production orale, mais il peut être vraiment plus en difficulté en lecture, par exemple. Donc, chaque personne peut avoir aussi des grandes expériences. Lélia, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour. Moi, je dirais que... Non, il n'y a pas d'élève moyen. Mais oui et non, parce que si on procure les conditions adéquates, tout le monde pourrait atteindre sa moyenne. Bien, tout le monde, on pourrait avoir... Si on fait... S'il est entouré d'un milieu favorable, oui, il pourrait... Il pourrait atteindre la moyenne de la classe, oui. C'est vraiment intéressant ce que vous dites, Lélia, exactement, le milieu. Est-ce qu'on lui fournit un milieu qui est favorable? Et si on lui donne les moyens qui sont possibles, si on lui donne les moyens dont il a besoin, il peut aller chercher un niveau qui va être acceptable, qui va être moyen, qui va être en réussite, par exemple. C'est vraiment très intéressant. On va avoir besoin de ce que vous avez dit dans les prochaines minutes. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient... Est-ce qu'on dit Nassaran ou Nassaran? Nassaran. Nassaran, parfait. Vas-y. Oui, bien, moi, je n'ai pas étudié en pédagogie, donc je suis vraiment en apprentissage. Mais une chose que j'ai réalisée, c'est que j'ai une classe multi-niveaux et j'avais tendance à séparer les niveaux beaucoup, donc à mettre les gens qui sont moins avancés ensemble et ceux qui sont plus avancés ensemble. Et de plus en plus... Donc, je continue avec cette pratique, mais de plus en plus, ce que je fais aussi, c'est de mélanger les niveaux, donc de favoriser l'entraide entre ceux qui sont plus forts et ceux qui sont moins avancés. Je n'aime pas dire moins fort que ça, mais plus avancés, moins avancés. Et je me rends compte... J'avoue que je manque de nourriture théorique là-dessus, mais au niveau de la pratique, de l'expérience pratique, je me rends compte que c'est vraiment très riche de faire ça, donc de créer un contexte où les gens ont la possibilité de s'en créer. Et finalement, moi, je pensais que ça allait surtout aider les personnes moins avancées, mais finalement, ça soutient aussi beaucoup l'apprentissage de ceux qui sont plus avancés. Donc, je ne sais pas si vous avez des éléments théoriques qui viennent soutenir ça, mais je le constate vraiment en le faisant avec les apprenants. Bien, Natharame, tu nommes beaucoup de choses intéressantes. Merci. Alors, quand on a moins de bagages didactiques, pédagogiques, on va y aller plus avec nos instincts, de mettre les élèves plus forts, plus faibles ensemble, de faire des sous-groupes comme ça. Ce n'est pas une pratique qui est mauvaise, c'est vraiment une bonne pratique aussi. L'idée, c'est de venir varier aussi les pratiques. Puis, vous aurez éventuellement une formation aussi d'enseignement multi-niveaux. Donc, je ne vais pas tout voler les scopes de la personne qui donne cette formation-là aujourd'hui, parce que j'ai déjà assisté, puis c'est vraiment une super bonne formation. Mais par contre, Natharame, aujourd'hui, ce qu'on va aborder, c'est peut-être une vision globale. C'est une vision de qu'est-ce qui est important comme enseignant pour être capable justement de prendre en compte tous ces différents besoins-là dans ma classe. Ça fait que c'est un petit peu ça. Ça fait que oui, il va y avoir des trucs un petit peu plus applicables, je dirais, au quotidien que tu pourras peut-être réutiliser. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions par rapport à Richard, notre Manitou? Oui, bien, en tout cas, c'était un hasard ou pas. Mais ce matin, je faisais le montage de la raconte en ISP. On a parlé beaucoup du portrait de classe. Donc, quand tu me parles d'élèves moyens, je me dis qu'il serait sage, je pense, de faire un portrait de classe selon différents critères. Puis c'est ce qu'on avait ce matin en ISP. On peut nous-mêmes créer des critères et ensuite faire le portrait de notre classe selon ces critères-là. Ça peut être des critères socio-affectifs, ça peut être des critères au niveau de l'apprentissage, au niveau des niveaux, tout ça. Mais ça nous aide, je pense, en tant qu'enseignant, à voir, OK, quels sont les besoins? Qu'est-ce que je priorise? Et j'y vais avec ça. Au lieu de trouver la moyenne de tout le monde, je fais le portrait de chacun de mes élèves, ce qui fait un portrait de classe. À l'aide de ça, je peux quand même, je pense, planifier mes leçons. Exactement, Richard. Ça va nous amener aussi au point qui s'appelle bien connaître nos élèves et identifier leurs besoins. Il y a deux choses qui sont très importantes et Charles, tu nous diras si ça fait du sens ou pas à tes yeux. Mais une première chose, c'est de connaître notre programme de formation. Et deuxièmement, c'est de connaître nos élèves, de connaître leurs besoins pour être capables d'après mixer ça ensemble pour veiller à la réussite de tout. Charles, tu fais un chemin de tête, ça fait du sens. Parfait. Tu veux intervenir, là, je veux dire, pas de problème. OK. Donc, portrait des élèves en translation. Ici, j'aimerais ça qu'on prenne juste un petit moment. Puis, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas fait de tour de table. Peut-être quand vous allez prendre la parole, juste de voir ce que vous enseignez, juste pour avoir une idée, là, de voir ce que vous êtes en ce moment. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de voir qui sont nos élèves en translation. J'ai mis des questions ici, peut-être pour soustater un peu la réflexion. Si vous prenez la parole, vous pouvez répondre à une des questions ou englober, là. Allez-y comme vous le sentez, il n'y a pas de règle définie. Donc, je l'ai dit. Quelles seraient les particularités des élèves d'une classe de translation? Existe-t-il des différences entre les élèves du secteur de la translation et des autres secteurs de la FGA? Quel est le plus grand enjeu pour moi dans mon quotidien, dans ma classe, en lien avec mes élèves? Ça, c'est une question que vous allez aimer, je pense. Quel est le niveau d'aisance de mes élèves à s'exprimer en français? Et ont-ils des troubles d'apprentissage ou c'est l'apprentissage de la langue qui occasionne des livres? Alors, s'il y en a parmi vous qui veulent s'exprimer sur ces questions-là, allez-y. Puis, si vous pensez à nommer votre offence, là, j'aimerais ça. Quel est votre nom? Mon nom est Louise-Élisabeth. Bonjour, Louise. Bonjour, je suis à Eastern Townships, à New Horizons. Les particularités de mes élèves dans la classe de francisation, mes élèves sont extrêmement brillants. J'en ai beaucoup qui sont au doctorat, au post-doctorat. J'ai des chimistes, tout plein de monde beaucoup plus scolarisé que moi. Et pour ce qui est des troubles d'apprentissage ou des difficultés de la langue, moi, je vais parler de la difficulté de la langue. Par exemple, ma madame de 70 ans qui arrive de l'Ukraine et qui ne parle ni français ni anglais, on est partie de l'alphabet qu'elle ne connaissait pas. Alors, elle est capable de se présenter aujourd'hui, mais on a travaillé fort. Le niveau d'aisance à s'exprimer en français, je me transpose, quand j'ai appris l'espagnol, je ne parlais ni très fort ni souvent parce que j'allais faire des fautes. Puis, ce que je disais à mes élèves, j'ai dit, il faut que vous en fassiez des fautes avant de bien parler. Je leur dis aussi de lever la main et de me dire quand est-ce qu'ils ne comprennent pas. Et je leur ai dit, vous allez penser que vous êtes les seuls à ne pas comprendre ça. Ça prend une personne brave pour lever la main qui va aider, la question va aider la moitié du groupe au moins. Ça fait que ça, c'est les réponses rapides qui me viennent en tête. Mon plus grand enjeu pour moi, c'est que mes élèves apprennent du niveau là où ils sont parce que j'en ai qui sont plus forts que d'autres, qui travaillent plus à la maison. J'en ai pour qui le six heures de francisation, ils l'ont avec moi par semaine. Je suis la seule bébelle qui parle français, alors que d'autres ouvrent leur cahier, travaillent, prononcent, se mettent devant le miroir. Et ça paraît dans leur rendement en classe. Tout à fait. Merci, Louise-Elisabeth. C'est vraiment intéressant parce que ici, on aborde vraiment le niveau de scolarité des élèves qui va directement affecter leur capacité à mettre en œuvre des stratégies d'apprentissage. Je me souviens, même si la langue est différente, la stratégie, elle est tout à fait présente et multiple aussi. Merci beaucoup. On a Alexandra. Moi, je suis en frustration, niveau 3, niveau 1 à RSB, Access Brossard. Moi, mon enjeu, c'est aller chercher les étudiants qui ont, par exemple, comme disait la dame, ils veulent que ça soit bien, justement parce qu'ils sont gênés, parce qu'ils veulent que ça soit bien fait, ils veulent bien parler avant d'interagir dans la classe. C'est souvent ces élèves-là qui ont besoin ou en fait de plus de pratiques et tout. Moi, ça, c'est mon enjeu, mon défi. Je ne sais pas, cet aspect-là de comment aller les chercher en lien avec la culture, en lien avec leur façon de penser, leur façon de voir l'enseignement, l'apprentissage et tout ça. Puis l'autre chose que j'observe aussi, comme suivi avec la dame qui vient de parler, c'est que les gens qui ont seulement une langue, le chemin est beaucoup plus long à parcourir. Fait que dans une classe, par exemple, ma classe de niveau 1, j'ai des gens, j'ai trois personnes qui ont leur langue avec peu d'éducation comparé au reste de la classe, la vitesse d'apprentissage, comment gérer cette différence-là. Oui, je fais de l'enseignement différencié, mais c'est ça. Je pense que je ne sais pas. Il y a d'autres choses, il y a d'autres outils que juste différenciés pour que les gens qui ont une langue, moi, je vois vraiment la différence entre ceux qui ont deux ou trois langues déjà. Fait que c'est ça, la gestion dans la classe avec ça. Ok, parfait. C'est très intéressant, Alejandra. Donc, il faut toujours de penser aux besoins des élèves. Quel est le besoin de ces élèves-là? Ces élèves, ils ont aussi le besoin de travailler leur production écrite. Je pense aux élèves aussi qui ne sont pas nécessairement en français d'arition, mais qui sont super, super gênés. Là, c'est le temps de faire un exposé oral. Là, ils ne veulent pas aller en avant, ils ne veulent pas faire leur exposé. Donc, dans ce genre de situation-là, ce qui peut être intéressant, c'est de permettre aux élèves de s'enregistrer, d'enregistrer leur production, d'être, par exemple, soit dans un coin plus isolé en classe ou le soir à la maison, s'ils peuvent enregistrer et te l'envoyer à toi. Donc, tu peux faire une rétroaction sur leur production qu'ils ont faite, mais c'est moins gênant parce que ce n'est pas nécessairement un grand groupe. Ce qui peut être encore plus intéressant et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est de dire tout le monde. Là, tout le monde, vous allez m'envoyer un message sur Teams, par exemple, ou je ne sais pas trop. Donc, tout le monde, votre devoir aujourd'hui, c'est ça. Donc, c'est moins de cibler la difficulté de la personne, mais c'est de permettre ce média-là à tout le monde. Tu sais, que les élèves aient ça dans leur poids en arrière et à la place de répondre à la question en grand groupe, bien là, ils font tout sur leur téléphone. Ça peut être intéressant. Et par rapport au clash dans l'apprentissage des langues versus une personne qui a appris une ou deux langues secondes versus une personne qui ne l'a jamais appris, bien oui, définitivement, mais on parle aussi de stratégie, de stratégie d'apprentissage de la langue. Ça devient super intéressant. C'est aussi de voir, tu sais, que les élèves qui ont des stratégies, comment eux, ils ont fait pour apprendre ces langues-là qui peuvent partager aussi leurs stratégies aux autres élèves et leur capacité linguistique est là. Donc, c'est comme aller chercher un petit peu dans leur cerveau comment ils ont fait pour apprendre ces langues-là. Je ne sais pas si, Alexandra, ça t'aide un petit peu dans tes réflexions. Oui, bien j'aime ça, l'idée de partager comment ils ont fait pour apprendre, tu sais, les plus avancés, disons, avec les plus faibles. Moi, je n'avais pas pensé, mais j'aime ça. Puis, bien, les téléphones, oui, s'enregistraient aussi. Moi, c'est une chose que je fais, mais on essaie de limiter, nous, les téléphones dans la classe. Mais oui, c'est une bonne idée d'avoir du temps pour ça, s'enregistrer puis revoir après. Merci. C'est un plaisir. À la limite, ça peut être un iPad ou un autre outil qui peut être utilisé. Ou, tu sais, à la limite, le téléphone, quand c'est un outil pédagogique, on fait ça pendant 15 minutes. OK, gang, prenez votre téléphone. Quand c'est limité dans le temps, ça peut être ça aussi, mais je comprends des fois qu'il y a des impératifs plus de sens. par rapport à l'utilisation du téléphone, je ne comprends pas. Parfait. Est-ce que vous aviez d'autres éléments à mentionner par rapport à vos élèves, vos préoccupations, vos enjeux? Est-ce qu'il y avait autre chose? Il y avait-tu au moins levé, Richard, que j'ai manqué? Marie-Fran, oui. Bien, j'aurais tendance à dire aussi qu'il y a beaucoup de gens, bien, évidemment, qui sont immigrants. On a, c'est sûr, des anglophones aussi, mais on a surtout des immigrants. Puis, ils ont une autre réalité, ils ont plusieurs choses à s'adapter à notre réalité d'accueil. Fait que des fois, ils n'ont pas toujours la tête à l'apprentissage parce qu'ils ont plein d'autres trucs à gérer pour s'intégrer pour leur vie personnelle dans la communauté d'accueil. Donc, des fois, c'est un enjeu qu'il ne faut pas oublier. Ils vivent des choses, des fois, dans leur pays. Des fois, je prends par exemple les Ukrainiens, quand il y avait des épisodes qu'on entendait souvent parler à la télé ou tout ça, ils s'inquiétaient de leurs proches. Des fois, il n'y avait pas la tête si c'était passé quelque chose proche de leurs proches là-bas. Des fois, il y en a qui n'ont pas la tête aux études. Il faut tenir compte aussi de cette réalité-là qu'ils ne sont pas toujours disposés à apprendre certaines fois. Marie-France, on dirait qu'on s'est déjà parlé. Tu m'amènes directement à mon prochain sujet. Avant de passer à mon projet, je vais juste voir avec Nassarane si tu avais autre chose à dire en lien avec ça ou avec autre chose. Vas-y. Oui, rapidement, je voulais juste faire du coup sur l'intervention de Marie-France. Effectivement, je me rends compte que que c'est nécessaire d'assumer sa position d'équilibriste en tant qu'enseignant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de facteurs qui sont changeants même d'un cours à l'autre. Puis dans ces facteurs qui sont changeants, il y a entre autres l'évolution de l'apprentissage de chacun des apprenants qui est différent comme on a dit. Il y en a qui ont davantage de temps à investir pour avancer plus rapidement d'une semaine à l'autre puis je le constate aussi. Puis après, il y a l'état émotionnel comme Marie-France vient de le dire. On a des personnes réfugiées entre autres dans nos classes mais aussi même des personnes immigrantes économiques qui vivent toutes sortes de situations. et puis je sais ça, je me rends compte que ce n'est pas évident mais il y a des petits trucs que j'ai mis en place qui permettent d'offrir un espace où les gens peuvent s'exprimer s'ils le souhaitent. Comme admettons le temps où on attend que tout le monde arrive, je pense que c'est important de prendre le temps de voir comment vont les gens. Tout le monde n'est pas obligé de dire comment il va mais c'est un espace qui existe où les gens peuvent intervenir pour dire comment ils se sentent, comment ils arrivent dans la classe. Donc voilà, c'est une petite stratégie. Puis durant le cours aussi, je m'arrête à certains moments pour demander si tout va bien, si les gens comprennent. Je suis vraiment en apprentissage mais je me rends compte qu'effectivement, c'est un défi qu'à chaque cours, le contexte change. la situation est différente. Tout à fait. Nassarane, ton instinct me semble très bon de demander aux élèves comment ils vont de profiter de ces transitions-là le matin ou peut-être aussi le midi. Peut-être que c'est passé quelque chose sur leur dîner, peut-être qu'ils ont reçu un coup de téléphone de l'école de leur enfant puis là, il y a quelque chose. Ça, il faut prendre ça en considération. Un autre truc aussi que j'aimais bien moi quand j'étais enseignante puis en francisation, je pense que ça se fait très bien aussi, c'est de mettre une échelle au tableau de 0 à 10. 0, je ne vais pas bien. C'est de baboune. 10, je vais super bien. Alors ce matin, où est-ce qu'on se situe sur une échelle de 0 à 10? L'élève n'a pas besoin d'expliquer sa vie. Mais si on sait qu'un élève qui est à 3, je fais 3 ou 2, on va prendre soin de lui aujourd'hui. On ne va pas trop. Donc ça peut être intéressant de faire ça le matin ou le midi aussi. Valider leur niveau d'énergie aussi, ça peut être pertinent. donc je vais passer à la prochaine diapo. Alors, c'est des choses que vous avez nommées. Je m'étais faite une liste de choses dont je voulais vous parler par rapport aux élèves, mais vous l'avez dit. Donc, la seule chose peut-être que je rajouterais ici, ça serait tout ce qui a rapport aux troubles versus difficultés d'apprentissage. c'est la grosse différence entre les deux, c'est qu'un trouble d'apprentissage, c'est quelque chose qui est permanent. Tandis qu'une difficulté d'apprentissage, c'est quelque chose qui va changer avec le temps, qui ne va pas être permanent, qui ne va pas rester. On compare souvent la santé mentale à la santé physique. Je trouve que c'est un bon moment de le faire. Santé physique, je suis née avec, par exemple, un bras en moi où j'ai un accident, je ne peux pas me servir de mon bras, peu importe. Malheureusement, il va falloir que j'apprenne à vivre comme ça. J'ai un accident de ski, je suis tombée, mon bras est cassé, il va se réparer. Donc, la situation va être la même, par exemple, parce que les stratégies que je vais devoir mettre en place si mon bras est amputé ou s'il est cassé vont être les mêmes, mais la différence va être dans la durée et dans le temps que ça va changer. Donc, vous allez voir le lien que je vais faire avec ça. Un élève qui arrive ici qui est immigrant, qui apprend le français et la difficulté à se trouver une maison, à l'école, ça ne va pas bien avec ses enfants, c'est la fonction financière, il vit un problème. Je pense qu'on comprend le principe. Ça se pourrait que cette personne-là ait une difficulté dans son apprentissage en ce moment, mais ça peut être temporaire. Donc, ça peut affecter aussi sa capacité à apprendre la langue parce qu'il y a juste toute place en ce moment. OK, on continue. alors ici, dans ce qui est des besoins des élèves en francisation, je pense qu'on en a parlé quand même des besoins des élèves. Si on avait un après-cours qui durait deux heures, on pourrait poursuivre, mais je vais changer de diapo. Marie-France, tu nous as parlé tantôt de l'élève avec son contexte qui arrive en classe, il faut prendre en considération tout ce qui s'est passé avant, mais c'est exactement ça. C'est ma théorie des sept cases. Et Nassarane, quand tu disais que tu prends le temps de voir comment les élèves vont, bien c'est ça. Ce matin, on se lève, il y a de la mèche. Moi, j'étais contente, mais il y en a qui ne l'étaient sûrement pas. On court, on cherche les mitaines des enfants, on ne sait pas trop où sont. En courant, on échappe un verre de jus à terre, il faut qu'on ramasse ça. Là, on va porter nos enfants à l'école et là, la prof me parle d'une situation, mais moi, ma langue première, c'est du train de mien. Je ne sais pas trop ce que tu as en train de me raconter, mais je m'en vais. Là, je m'en vais et je suis dans le trafic. Je cours parce que je suis en retard. Et là, je m'assois dans ma classe et là, il faut que je sois disposée à écouter quelqu'un me parler en français pendant six heures. Ça se pourrait que là, en ce moment, ça ne soit pas top, que je n'ai pas vraiment la place d'être disponible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à vider ces cases-là et, comme tu dis, des petits moments qui vont faire en sorte de juste nommer des choses, nommer comment on s'est passé, comment on s'est senti. Ça va nous aider. Donc, si vous pouvez instaurer des petits moments comme ça dans les transitions, ça peut être une bonne pratique à adopter, je pense. Par expérience, c'est gagnant. Alors, on va parler maintenant d'inclusion pour le temps qui reste. J'ai une question à vous poser. Dans votre planification, dans ma planification, comment je prends en compte les besoins de mes élèves? Avant de les planifier votre cours, avant d'aller donner un cours, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous vous dites pour être sûr de bien prendre en compte les besoins de vos élèves? Je vous écoute. Je vais commencer par prendre en compte le moment de la journée où j'enseigne. À quel moment cette journée-là, mon cours va se situer? C'est le matin, l'après-midi. Ça, c'est une des choses à laquelle je vais essayer de penser. Et puis, aussi, le jour de la semaine où on est par rapport à... Parce que les fins d'après-midi, c'est souvent un peu plus ardu. puis on pense aux défauts les lundis matins, ce n'est pas toujours évident. Donc, moi, j'ai souvent eu affaire à ajuster des choses selon la période de la journée ou le jour de la semaine. Tout à fait, encore pour travailler notre... Est-ce qu'on est réceptifs à ce moment-là à apprendre? Excellent. Merci, Julie. Est-ce que vous voyez peut-être un de vos collègues qui a une bonne pratique par rapport à ça, un de vos collègues que vous dites... Il me semble que lui, il est là pour prendre en compte les besoins des élèves. Est-ce que vous avez peut-être une bonne pratique à partager par rapport à un de vos collègues? On peut se tooler des gens. Oui. Le moment du jour, moi, j'enseigne de 6 heures à 9 heures le soir. Alors, souvent, mes élèves finissent de travailler à quelque part entre 4h30 et 5h. J'ai un élève qui, lui, s'en vient parce que le temps entre son... qui finit de travailler puis qui commence la francisation. Il y a un cours en ligne pour apprendre l'anglais. Puis, ça fait que souvent, comme disait Madame avant moi, oui, Julie, oui, ils sont fatigués. Ils ont déjà une journée faite quand tu arrives pour le cours. Ça fait que c'est certain que je ne commence pas mon cours bien raide parce que mon approche, c'est comme on va arriver de l'un sujet. Je n'arrive pas, boum. je commence toujours par une supervision qui dépendait des colloge que je ne les ai pas vus depuis le premier crédit. On va réviser les couleurs, on va réviser les questions qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est que je te mets là-dedans. Puis là, c'est comment. Je vais jouer à... J'ai comme un jeu d'introduction au cours à chaque cours. Louis-Élisabeth, est-ce que tu avais terminé ton intervention? Oui, c'était mon observation enseignée de jour peut-être puis enseignée de soir puis enseignée une petite journée ou enseignée trois heures. Tout à fait. C'est tellement, tellement pertinent. Réactiver tes connaissances, c'est super important. Donc, il ne faut pas prendre rien pour la cliente dans tous les augmenters aussi. Revenir à ce qu'on a fait la veille. Et je ne sais pas si vous savez, mais un des moyens les plus efficaces pour retenir l'information, quand on apprend des nouvelles choses, on fait des connexions dans nos neurones. C'est ça qu'on fait. On fait des connexions, on crée des nouveaux chemins. Un élève apprenant en financiation, ce qui fait, il passe sa journée à créer des nouveaux chemins et ça peut être fatiguant. Donc, c'est vraiment important d'optimiser sa capacité à faire ces chemins-là puis à taper le chemin. On pense à la neige. Aujourd'hui, à taper le chemin comme en raquette, plus on va passer souvent sur le chemin, plus il va être tapé. Mais pour taper ce chemin-là, une des manières les plus efficaces, c'est d'expliquer à quelqu'un d'autre. Donc, si vous enseignez une notion, l'élève fait ses activités, son exercice, vous corrigez en grand groupe, l'étape ultime, c'est que l'élève l'explique et qu'il s'entende ou que l'autre personne valide, oui, j'ai compris, j'ai pas compris. Ça, c'est vraiment important. Les élèves vont avoir plus tendance à se rappeler lorsqu'ils ont expliqué quelque chose. Pensez à vous, quand on enseigne, quand on enseigne quelque chose une fois, bien, une couple de semaines après, on s'en rappelle. Donc, c'est un peu la même chose, c'est vraiment une bonne stratégie puis ça peut être fait de plein de médiums différents. Marc-Uspan, si tu avais une question ou pas une question? J'ai pas une question, c'est plus un commentaire. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, là, j'enseigne plus, mais quand j'ai commencé à enseigner la francisation, ma collègue qui m'a comme un peu aidée, elle mettait beaucoup l'aspect ludique dans les cours de francisation. Donc, il y avait toujours comme une période de jeu. Donc, c'est quelque chose que j'ai emprunté à cette personne-là puis que vraiment, je trouvais que ça aidait aussi aux apprentissages, ça aidait à créer un bon climat, ça aidait vraiment à beaucoup de choses, donc d'inclure un petit moment de jeu, pas tout le cours, mais un petit moment puis ça crée des liens entre les participants, il y a du plaisir, fait quand il y a du plaisir, bien on a plus le goût d'y aller, on a plus le goût de s'impliquer, fait que c'est quelque chose que moi, j'essayais de créer un petit moment ludique dans la période. Essentiel. Je l'ai dit tantôt, les connexions, merci Marissa, les élèves en francisation vont entrer en surcharge cognitive, à un moment donné, ils vont être fatigués, ça va être beaucoup, ça va être trop dans la même journée, toujours être en mode langue seconde, vous avez peut-être vécu que vous allez en voyage, vous vous forcez pour parler une autre langue ou que vous écoutez une série ou un film, oh non, à ce soir, je vais le mettre en français parce que là, c'est trop fatigué, ça ne me tente pas de me porter, mais les élèves, ils passent la journée à se porter, donc le jeu, c'est correct. S'il y en a qui se parlent dans leur langue maternelle, des fois aussi, c'est correct pour éviter cette surcharge-là. Maintenant, Charles, il me reste dix minutes pour parler de l'inclusion. C'est vraiment super. je peux vous faire un résumé de l'inclusion, ça va me faire plaisir, ou on peut passer à la partie plus des trucs en classe. Je ne sais pas, Charles, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je... Oui, c'est dur à dire, mais en prévision peut-être de la prochaine rencontre, puis là, tu l'as dit rapidement au début, mais en prévision de la première rencontre, la prochaine rencontre, pardon, qui va porter sur l'enseignement multiniveau. On va y aller. Je ne sais pas quel pont serait le meilleur, peut-être, parce que le prochain après-cours va porter sur ça, donc peut-être aussi bien... On va y aller. Parfait. Je vais vous laisser une minute à la fin pour faire un petit wrap de tout ça, Charles et Julie. Alors, moi, j'aime bien dans la vie rendre les choses claires et visuelles pour vous autres. Je pensais dans ma tête comment je vais faire pour vous donner vraiment un exemple de l'inclusion. Je me suis dit, bon, je trouve un exemple avec mes enfants, ça ne marchait pas, je n'avais pas d'idée. Et là, j'ai pensé à ma mère. Ma mère, qui fait toujours une tourtière pour notre repas de famille. La blonde de mon père, elle est intolérante au gluten. C'est bien qu'elle ne peut pas manger gluten. Et là, ma mère, elle fait toujours, elle fait une tourtière pour ma belle-sœur et sa fameuse recette de tourtière pour nous autres. Ma mère, elle fait toujours un effort pour être sûre que sa belle-fille va avoir sa tourtière et que nous, on va être contents de manger notre tourtière. Est-ce que ma mère fait de l'inclusion lorsqu'elle fait une tourtière pour ma belle-sœur? Est-ce que c'est ça, l'inclusion? Ma mère n'est pas au courant que je parle d'elle, donc si vous la voyez, s'il vous plaît, dis ça. Louise-Élisabeth, on t'écroche. Moi, je trouve absolument que c'est de l'inclusion, elle est incluse dans notre famille. Autrement, là, elle serait pas au vrai, si tu peux pas en manger, si tu es énergique ou si tu as une intolérance au week-end, ah, pas de tourtière pour toi, ma chouette, je regarde, tu t'attendra le prochain service. Oui, c'est de l'inclusion parce qu'elle a une particularité que j'ai respectée et donc j'ai préparé quelque chose à sa mesure. Louise-Élisabeth, je te remercie pour ta réponse, mais moi, ma belle-sœur, elle se sent exclue quand elle est la seule à avoir cette portion pour elle. Elle n'aime pas ça. Elle se sent exclue, mais ma mère, elle, 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 elle a fait le plus d'efforts possible pour l'inclure, vraiment. Julie, veux-tu réagir à ça? Oui, moi, je pense que ça fait partie de, c'est une partie de l'inclusion. C'est une, c'est une façon de faire de l'inclusion. Mais moi, je me rappelle avoir vécu quelque chose d'un peu semblant avec mon, mon gendre qui adorait la tarte à citrouille pour Thanksgiving. Et nous, la tarte à citrouille, on n'en mange pas chez nous, OK? C'est pas quelque chose qui fait partie des traditions. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait plusieurs desserts cette fois-là. Et puis, donc, il y avait de la tarte au pâcan, il y avait du gâteau aux carottes puis il y en avait une tarte à la citrouille. Donc, j'avais inclus les goûts de tout le monde. Tout le monde pouvait se servir, goûter un peu, etc. Et à la fin de la soirée, tout le monde pouvait repartir avec, parce que je ne voulais pas qu'il reste trop de desserts chez nous. Et je peux comprendre ta belle-sœur qui dit, moi, je me sens exclue dans ce temps-là. Alors, moi, ce que je ferais comme maman, peut-être, puis dis-le pas à ta mère, c'est que peut-être que j'essaierais de trouver un autre menu, mais je ferais des tourtières à mes enfants pour qu'ils puissent repartir avec leur fameuse tourtière. Ça, c'est peut-être gâteau de ma part, mais ce serait une façon pour moi d'inclure et de ne pas se faire sentir exclue la personne qui est différente ou qui a des besoins nutritionnels différents. Tout à fait. Merci beaucoup, Julie, pour l'intervention. Je vais revenir à Louise-Élisabeth. Alors, ma mère, elle fait des efforts pour inclure ma belle-sœur, mais elle se sent quand même exclue. Ce que ma mère fait, elle fait de la différenciation, ma mère. On veut viser l'inclusion. Julie, c'est exactement, exactement ce que tu nous as dit. Fait que là, dans le fond, ma mère, ce qu'elle pourrait faire, c'est qu'elle préfère une tourtière que tout le monde pourrait manger avec sanglicène. Ma mère, elle connaît sa recette de la tourtière sanglicène. Elle a fait déjà. Et là, on va aller encore plus loin dans notre inclusion. Moi, j'aime beaucoup la salade de choux, mais j'aime ça la manger dans un bol. Ma mère, sur la table, elle va se mettre des bols pour tout le monde. Ceux qui en veulent, s'entraînent. Mon frère, lui, il aime ça l'avoir dans son assiette parce qu'elle mélange un petit peu avec la viande. Il y a aussi des enfants à la table, des fois. Ma mère, elle met des trucs en plastique à la table. Mais moi, mes enfants, ils ont le goût d'être grands, fait que des fois, ils prennent les bols de grands. Il y a aussi du monde qui veut manger du ketchup, mais pas tout le monde. Puis, il pourrait même avoir deux tourtières, une tourtière avec gluten et une tourtière sans gluten parce que peut-être que mon autre frère, lui, il a le goût d'égouté à la tourtière sans gluten à ma belle part. Ça serait correct aussi. L'idée de l'inclusion, c'est de mettre tout ça sur la table et de dire voici les possibilités, gang, il y en a qui vont être vraiment utiles pour certains d'entre vous et d'autres, vous prenez si ça vous parle. C'est un peu ça le principe de l'inclusion. La différenciation va aussi faire partie parce qu'il y en a une tourtière juste au gluten là-dedans. La différenciation, c'est un moyen de faire de l'inclusion aussi. Julie, ton idée de tarte aussi, c'est le buffet, même chose. On travaille ensemble, on ne s'était même pas parlé. C'est ça, c'est beau. Alors, pour faire un environnement d'apprentissage inclusif, donc dans votre classe maintenant, ressécher au moment de la planification, il faut que de prévoir des correctifs. Alors, on planifie à notre menu. Planifier la tourtière en avance et non, bien là, mange la salame parce que la tourtière n'est pas bonne pour toi. Comme avec nos élèves, on va planifier les besoins de chacun de nos élèves pour être en mesure de leur donner le buffet. Tenter d'être dans l'accessibilité pour chacun. Offrir de la tourtière sans gluten à tous parce qu'il y a peut-être qu'ils vont vouloir l'essayer. Viser la réelle inclusion et réduire le recours à des interventions individuelles. Alors, on ne va pas servir les aspects, on va laisser les gens choisir ce qu'ils veulent, la taille de leurs morceaux et on se fait, on se fait moins fin cette journée-là. Une phrase très importante, ce qui est nécessaire pour un élève peut être utile à d'autres. Le bouton poussé pour ouvrir qui est pour les gens handicapés pour ouvrir la porte pour rentrer dans l'école. Moi, une journée, j'ai bien des affaires dans les bras, j'ai un banc de bébé, j'ai un sac d'épicerie. Ça se pourrait qu'avec mon coude, je pèse le bouton, mais je ne suis pas handicapée, mais je pourrais m'en servir quand même. Demain matin, quand je vais arriver, je n'aurai rien dans les bras et je vais pouvoir l'ouvrir ma porte. C'est d'avoir cette possibilité-là. Et là, on va s'en aller ici. Ça, c'est bien important. Créer un environnement inclusif dans la classe. Alors, l'important de connaître nos élèves, on en a parlé tantôt à leur contexte scolaire, leur contexte social et tout, tout. Alors, j'ai une élève qui est plus lente en écriture. Elle a eu un accident à la main droite, elle peut écrire, mais très lentement. J'étais autopédagogue en transition aussi l'année passée, donc ça, c'est des faits écrivés. J'ai deux élèves très forts qui pourraient être au niveau 3, mais ils sont placés au niveau 1. J'ai un élève excellent à l'oral, mais qui démontre un faible niveau de littératie. J'ai une élève qui ne parle presque jamais en français. On revient à l'intervention d'Alejandra, personne n'aime pas ça. J'ai un élève qui démontre certains signes de difficulté en lecture, mais qui ne comprendra peut-être pas les consignes. J'ai un élève qui semble triste, fatigué, je suis inquiète. J'ai quelques élèves plus jeunes qui ont de la difficulté à factiver. Ici, je vais préparer une tâche d'écriture en français. Là, si on avait plus de temps, je vous demanderais qu'est-ce que vous feriez pour être sûr que vous êtes inclusif. Mais là, je ne le ferai pas. Je n'aime pas ça parce que ce n'est pas mon genre, mais là, je ne le ferai pas. Alors, je vous explique un petit peu la différence, égalité, équité, CUA, inclusion. Alors, dans l'égalité, on dirait, pour votre production écrite, vous devez écrire dans votre cahier, vous avez le droit au dictionnaire. Tout le monde est égaux, même mesure pour tout le monde. Équité. Pour votre production écrite, vous devez écrire à la main, sauf pour certains à qui je vais donner le droit à l'ordinateur. Donc, pour souper, tout le monde va manger de la tortillère au blé, sauf la belle-faire qu'on va lui donner la tortillère de côté. Puis comme Louise-Élisabeth, tu nous disais, oui, effectivement, on pense à cette personne-là aussi et c'est correct, mais on peut aller à un niveau encore plus loin dans l'inclusion. CUA, conception universelle des apprentissages, c'est quand on parle de l'inclusion, on parle de ça. Pour votre production écrite, vous pouvez enregistrer vos idées, faire un plan avec un dessin, utiliser le lecteur inertif, la lecture à voix haute de votre texte et choisir entre deux sujets différents. Et on va faire aussi une tempête d'idées au tableau pour tout le monde ensemble pour être sûr de vraiment aller chercher des gens qui ont de la misère à s'activer un petit peu. En fait, l'inclusion en transition dans toutes les matières aussi, l'idée, c'est de mettre sur la table des possibilités et les élèves choisissent qu'est-ce qu'ils ont envie cette journée-là, qu'est-ce qu'ils vont avec leur difficulté d'approprie de page ou juste comment écrire aujourd'hui. Par exemple, le lecteur à voix haute. Moi, là, je suis fatiguée aujourd'hui, ça ne me tente pas de lire mon texte. Je vais mettre le lecteur à voix haute comme ça, ça va m'aider, ça va juste me donner une petite pause. Là, c'est beaucoup d'outils ici que j'ai nommés tantôt, mais là, notre ami, pour ça, ça va être le récit. Ça pourrait être intéressant d'avoir une petite séance aussi avec le récit pour nous donner ces outils-là. Alors, l'inclusion, mettre le menu, fournir des possibilités. On offre des possibilités. Version rapido, qui est 17h14 sur mon écran d'ordinateur. Je laisse le mot de final à table. Oui, le temps file. On aurait pu aller plus en profondeur dans différents aspects qui ont été apportés par Lucie. Merci beaucoup, Lucie, pour cette présentation-là. En fait, ce qu'on peut retenir, en fait, chacun peut retenir, en fait, des éléments différents, mais on a beaucoup parlé de l'accueil, l'accueil puis cette sensibilité-là à nos élèves qui va déjà, d'un premier coup d'œil, en fait, permettre aux élèves de se sentir bien accueillis, inclus, puis d'un autre côté comme enseignant, mais ça nous permet d'accéder à savoir dans quelle disposition l'élève s'est présenté en classe pour pouvoir mieux adapter, ajuster son enseignement. Donc, pour moi, c'est assez fondamental. c'est super important pour adapter notre enseignement par la suite à ces éléments-là, ces éléments d'information qu'on va chercher chez nos élèves. Et ensuite, donc, s'ajuster, adapter notre cours, puis ça, c'est le pont qu'on va faire avec la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler de multi... Ce n'est pas la semaine prochaine, pardon, c'est la prochaine rencontre. Le 16. Le 16 novembre. Donc, on vous l'annonce en primeur qui va porter sur le multiniveau. Et le multiniveau, bon, c'est une forme de différenciation en fonction, pas des caractéristiques des élèves ou de leur état, on pourrait dire, mais vraiment de leur niveau parce que nos élèves ne sont pas au même niveau. Donc, ça va être intéressant de mettre en parallèle à voir à quel endroit est-ce que je différencie mon enseignement puis à quel endroit où je ne cloisonne pas mon groupe. Au contraire, je le tiens comme un tout. Et donc, les dynamiques de groupe sont très importantes. Donc, la relation que vous pouvez avoir avec vos élèves, la relation que les élèves peuvent entretenir entre eux. Donc, on vous invite à venir pour la suite qui va venir compléter tous les points qui ont été apportés par Lucie. Donc, merci encore une fois, Lucie. Merci tout le monde pour votre engagement dans la rencontre, votre participation. Julie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Un grand merci à tout le monde. Merci à Lucie d'avoir préparé une belle présentation pour nous aujourd'hui, d'avoir permis cet échange-là. J'ai beaucoup apprécié d'entendre les commentaires puis les partages. Merci à Charles pour ton aide habituelle et à Richard pour sa grande générosité technologique et son accueil comme d'habitude. Alors, un grand merci tout le monde. On se retrouve en grand nombre, j'espère, le 16 novembre prochain pour notre prochain après-cours de la communauté anglo. Merci beaucoup tout le monde.